Anthony Sautier, moi je vous aime bien, mais je ne suis pas le seul apparemment. On a interrogé Chaland et Marins, ils n'ont pas les mêmes raisons, ils vous aiment pour des raisons différentes, on va juste les écouter. Chaland et Marins. Déjà c'est un jeune très talentueux, qui respecte beaucoup les anciens, qui sait rigoler. C'est vrai que déjà par rapport à sa mentalité c'est quelque chose de très positif par rapport à lui, moi je m'entends très bien avec lui. Je ne veux pas trop de fantaisie, et à l'image d'un joueur comme Rodrigo, qui joue très très bien dans ce rôle-là, je pense qu'un joueur comme Anthony pourra à un certain moment jouer un petit peu dans le même registre. Il faut qu'il continue de bien travailler, et il va se faire gentiment aussi sa place au soleil. Alors Anthony Sautier, Nicolas Marins dit que vous êtes un petit comique en dehors du terrain, et puis Chaland dit qu'il aime bien votre côté non comique sur le terrain, il veut des gens stricts. Est-ce que vous devez vous faire mal sur le terrain, faire violence sur le terrain ? Oui bien sûr, surtout aux entraînements, j'essaye de me faire violence pour gagner ma place, mais bon si je ne joue pas, je bosserai encore plus la semaine qui vient. Et sur le côté petit comique c'est vrai ? T'es un allumeur ? Non, pas trop, mais bon je m'entends bien avec tout le monde, donc dans le vestiaire on rigole beaucoup, surtout avec Nicolas qui vient de me dire qu'on rigole beaucoup, mais bon, comique ok, mais bon sur le terrain quand il faut travailler, on travaille. Alors Anthony Sautier, je vous aime bien aussi, mais je déteste Bernard Chaland pendant le match de Saint-Gal, parce qu'il vous fait chauffer pendant 20 minutes. Non, non, juste pendant le match de Saint-Gal, Bernard Chaland vous a fait chauffer pendant 20 minutes sur le banc de touche, vous n'êtes pas rentré, très franchement, pendant une seconde, vous détestez aussi Bernard Chaland ou pas du tout ? Mais ça fait partie du job. Ouais, c'est vrai que ça fait partie du job, c'est vrai que sur le moment je me demande pourquoi il ne me fait pas rentrer, mais bon, moi me chauffer c'est une chose, mais bon après s'il faut rentrer sur le terrain, il faut être prêt, donc je reste concentré, et si je ne rentre pas, ben... Il vous l'a dit après ? Non, il ne m'en a pas parlé, mais bon, s'il y a un prochain match, il me fait rentrer, ben... Donc même pas une seconde, on ne déteste pas son entraînement, même pas une seconde. Ouais, peut-être... Moi en vétéran, je l'aurais détesté en tout cas. Peut-être une seconde, mais bon... Voilà, ça va. Il nous disait sur le plateau que c'était aussi pour mettre la pression aux autres joueurs, ça vous déplaît d'être un alibi ? Non, c'est vrai que si l'équipe n'est pas très bonne, c'est vrai que faire chauffer un remplaçant, ça met la pression, donc ça renforce le niveau, et puis c'est ce qui est arrivé à Saint-Gal. Alors Anthony Soutier, comme supporter, je vous aime bien parce que vous êtes valaisan, Kathleen Cornaille l'a dit six fois, déjà on l'a compris. Kathleen Prallon-Cornaille, je suis valaisan aussi. Mais est-ce que ça vous fait bizarre qu'on vous dise ça alors que vous avez joué toutes vos classes à Carrouges et à Servette ? On a vu Pifaretti, la semaine passée, il a dit qu'il n'avait jamais signé à Servette parce qu'il détestait Servette, même en junior. Vous, quand vous étiez en junior à Servette, est-ce que vous détestiez Sion ? Quand j'étais en junior à Servette, non, je ne détestais pas Sion, parce que quand j'étais vraiment petit, je venais voir les matchs à Tourbillon avec mon oncle, donc non, je détestais cette passion et je suis venu ici. Ça vous fait bizarre quand vous êtes le seul valaisan de l'équipe ? Oui, c'est vrai. Vous vous sentez valaisan ? Oui, moi je me sens vraiment valaisan, parce que je venais vraiment toujours soit pour Noël ou pour les fêtes en famille. Mais est-ce que ça s'est amplifié depuis que vous êtes de retour et que vous jouez pour une équipe ? Oui, oui, ça serait vraiment amplifié. Je me sens vraiment valaisan, Session, et puis je vis ici, donc vraiment un valaisan. Alors Anthony Sauti, moi je vous aime bien parce que j'aime bien tous les milieux défensifs du F-Session. Si je vous dis que vous êtes un peu plus Yoann, Lompha, un peu moins Pifaretti ou Fournier, qui sont peut-être plus agressifs que vous, je ne connais rien au foot ou bien j'ai un peu juste ? Non, c'est vrai que moi je ne suis pas trop agressif, mais quand il faut être agressif, je le suis. Donc Yoann, Lompha, je le connais. Vous êtes qui fait plus à lui qu'à un Pifaretti ou à Fournier ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis pourquoi pas un mélange des trois aussi ? Et enfin, dernière question, je vais vous prouver Anthony Sautier, pardon, que je vous aime bien. Anthony Fournier, c'est le centre-avant du FC Saint-Maurice qui marque ce petit goal. Vous avez vu, je fais goal le lundi. Je vous ai fait un cadeau, on a demandé, on va dire au deuxième meilleur entraîneur d'Europe, le meilleur c'est José Mourignon, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour vous améliorer ? Alors c'est un cadeau pour vous, ce qu'il vous reste à faire, mais en secret, entre nous, ce qu'il vous reste à faire pour vous améliorer, puis après on vous écoute. Donc il est le deuxième meilleur entraîneur d'Europe. Le bon jeu pour être réellement ce milieu de terrain, relayer qu'il doit être, c'est-à-dire fermer l'action offensive de l'autre et tout de suite faire la relance derrière, et puis après être un petit peu buteur, parce qu'un milieu de terrain doit aussi marquer des buts. Il a ce shoot intéressant de loin, mais il faut qu'il soit plus efficace dans le shoot et qu'il soit peut-être au niveau du volume athlétique aussi, qu'on développe encore ce volume athlétique pour pouvoir être un joueur des grands championnats européens et qu'on doit avoir un peu plus de volume athlétique. Anthony Sautier, est-ce qu'il y a déjà un président de club qui vous a fait une analyse technique aussi poussée que celle-là ? Non, celle-là, c'est la première, donc à Servette, il ne s'est pas passé, ni à Carrouge, donc c'est vraiment la première avec Christian Constantin. Et puis, il connaît quelque chose au football ? Oui, bien sûr. C'est un analyse et juste ? Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec lui. Physiquement, je dois travailler. Il faut que je travaille aussi le shoot pour qu'il soit plus efficace en match.